Bonjour à tous, on est aujourd'hui leïlouïe n'est-cement de Mouribir Bishmol ben Shlomo Zalman, Avram Norber ben Fortuna Fritna, ainsi que l'erfouat, Chayarifga Abbat Leha, Shimon Riffel ben Rina Efrat, Sar Abbat Nechama, et Hanalea Abbat Gital Devoa Abbator, Chachol Yisrael, si vous le savez aussi, du deuxième prochain, dessus, du deuxième, j'ai accouté que tu es la communauté éternelle, nous étions messechats bescheux, brekheye, Mishnavav. Chachat Yisrael vekibela Kohen, notenons l'achavéro, v'achavéro, l'achavéro, ou mekabal et amalé, ou m'achazir et harikan, Kohen akarov et sel amizbeach, zorkoz rika achat, kenege d'ayesod. Depuis l'Amecha précédente, on a commencé le rituel du Korban Fessar, comment il fallait l'apporter, on avait expliqué qu'il fallait, tous ceux qui venaient, tous ceux du Amisrael qui venaient, devaient se séparer en trois groupes, le premier groupe qui était le plus conséquent, le deuxième et le troisième ensuite, la Torah l'a incité sur Veshachat Otokol, qui est à la date Israël, on apprend trois mots, et du coup on avait expliqué que les Kohanims en fait, comme il y avait une quantité phénoménale de Korbanot à abattre, alors que les Kohanims travaillaient à la chaîne. Ça se passait que depuis le Misber qui était au centre, on avait des rangées de Kohanims qui partaient jusqu'à l'endroit où se venaient l'Israël, l'Israël venait. Alors la Mishan va m'expliquer concrètement que Le Yisraël va faire la Shrita, parce que même le Yisraël peut faire la Shrita, à la différence de la Kabbalah, de la réception du sang, que c'est nécessairement le Kohen qui doit le faire. La Torah l'a dit, « Le Shachat, le Shachat auto al-yerech ha-mizbeach, tzaphona l'ifni ha-chem, ve-zareku bene aharon ha-kohanim et damo al-mizbeach » dans le passouk qu'on dit, tout ce qu'il dit, les korbanot tous les matins. Alors, il dit ce verset qu'il égorgera le korban tamid, l'yerech ha-mizbeach, à côté du misbeach, ve-zareku bene aharon ha-kohanim et damo, et les enfants d'Aharon aspergeront le sang. Quelque chose de bizarre dans le passouk. Tu commences à me dire qu'il égorgera, quand tu me dis, « Et les enfants d'Aharon aspergeront le sang. » Et la Shrita, donc, ce n'est pas la peine de le faire avec un Kohen, avec des enfants d'Aharon. N'importe qui pourrait faire la Shrita. On apprendra que n'importe qui est caché pour faire la Shrita. En l'occurrence, avec le korban à faire ici, alors, la Mishra vient me dire, s'il veut le sale qui apporte au korban, il peut lui-même faire la Shrita. L'essentiel, en tout cas, c'est que le Kohen se tienne avec, maintenant, le sensil, le bazir. Il le tient dans la main. Et comme ça, c'est l'idée que l'Israël fait la Shrita avec le sang de l'animal commence à gicler, il met vite son licenciement, il réceptionne le sang. Ensuite, en théorie, dans un korban normal, alors, il doit prendre ce sang, maintenant qu'il a fait la Kabbalah, il doit faire la Holaha, la porter jusqu'au Mizbach, et puis la Zerika, l'asperger, entre parenthèses, les korbanotes, il y a certains korbanotes où il faut faire une aspiration sur l'asperger dans les deux coins du Mizbehar pour toucher les 4 murs en même temps, Shnaïm Tchenarba, comme on dit dans le pchère de l'Eseum, le korban chelzevachim, il y a d'autres korbanotes, en l'occurrence, comme le korban Pessar, où il suffit de verser ou d'asperger une seule aspiration uniquement. Heureusement, ça facilite la tâche pour le korban Pessar. Parce que, comme on a dit, il y avait des fois où il y avait des dizaines et des centaines de milliers de korbanotes, et même une fois, il y en a eu 1 200 000, la gamme, elle explique. Il y a eu 120 ribots, 120 myriades. Ça fait 1 200 000 korbanotes qui ont été offerts dans cet après-midi-là. Je ne sais même pas essayer d'imaginer qu'en quelques secondes, combien, concrètement, c'était une histoire de 3 secondes par korban. On attrape l'animal, on lui fait la chritale quand il réceptionne, et puis, alors maintenant, il va falloir l'apporter jusqu'au mise-barr. Ça va vous imaginer si les koenimes ont commencé à faire l'aller-retour, on va plus en sortir. Alors, qu'est-ce qu'ils font ? Notenons le havero, le havero, le havero. Le koen, il réceptionne, il donne à son copain, et le copain, il prend, il fait passer, et on envoie là-bas, et il asperge, il renvoie le miserac. Alors, c'est là le truc où ça se passe, c'est qu'on ne s'amuse pas à envoyer et récupérer un seul miserac. Ça, c'est pour les petits joueurs. Pour nous, on va voir plein de miserac. Il prend un et il le donne à son copain. Pendant ce temps, son copain, il a déjà rendu un vide. En fait, chaque koen, il a des conditions et des conditions passent. Un sur deux, il va avoir deux verts. Un. C'est-à-dire, chacun va avoir un verre à la main, soit parce qu'il est en train de tendre, et quand il tend, après, il récupère l'ancien. Et il se retourne vers son copain pour maintenant prendre le nouveau et donner l'ancien. Et comme ça, ils font du travail à la chaîne. D'accord ? Vous avez compris ? Vous mettez-les tous en ligne. Et chaque koen, en fait, il en a deux, concrètement, j'ai un peu de mal. J'ai pas illustré dans ma tête pour voir comment ça se passe, mais en tout cas, chaque koen, il réceptionne un, il se tourne vers l'autre, il récupère l'autre. Donc en fait, chaque koen, il en a un. Soit, en fait, il a des positifs, soit il a des négatifs, soit il a ceux qui sont en train de faire les laits, soit il a un qui fait le retour. Il y en a un sur deux comme ça, ils font comme ça, sans arrêt. Tac, il réceptionne, il récupère. Et hop, après, il se retourne vers son copain, il réceptionne, il récupère, et il rend, et il rend. D'accord ? Donc la Michelle me dit, je reprends depuis le début de la Meshna, Shakhat Israël, il a réceptionné, il a fait la Shkita Israël, il a égorgé. Ve'kibe'l a koen, et il a battu plutôt, j'ai pas le mot égorgé, parce que égorgé, ça veut dire qu'on est gorgé, c'est pas ça. Il faut nécessairement couper, c'est une Shkita. Donc il l'a abattu. Ve'kibe'l a koen, et le koen l'a réceptionné le sang. Ve'notno la khavero, et il le donne à son copain, et lorsque son copain, celui qui est à côté de lui, son copain, il va lui aussi, ve'khavero la khavero, alami, 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 et ariari. Donc, pendant qu'il le donne, Me'khabe'l, le copain, où Me'khabe'l est amalé, où Mahazir est amalé, il récupère celui qui est rempli de sang, et il donne celui qui on a déjà aspergé, le sang qui est déjà, on est en train de revenir maintenant, en tête de ligne. Et... O Mahazir est amalé, d'accord ? Le koen qui se trouve au bout de la rangée, tout proche du misber, qu'est-ce qu'il fait ? Zorkoz rikahat, keneged hayesod. Il jette, il asperge, une fois avec la main droite. Toute la Vodote, elles sont avec la main droite. Lorsqu'il doit apporter le sang, c'est tout, s'il récupère avec la main droite, et après, il donne, il transmette avec la main droite, et lorsqu'il récupère le vide, il veut le récupérer avec la main gauche, je veux dire, il fallait le préciser. Donc, et une fois que ça arrive à la main, à côté du misber, Zorkoz rikahat, il fait une aspiration, en fait, la Gomorra, elle rapporte une discussion sur ça, concrètement, on tient pour la laha, que c'est pas la peine de jeter le sang de loin, mais il peut l'approcher contre le misber, et le verser directement comme ça. Le sang, il coule ensuite, il va aller jusqu'au keneged hayesod, après, il va s'écoler jusqu'au yesod, au socle du misber, et voilà, et le sang, et après, le misber va revenir. Il y a une autre précision, quand même, j'ai oublié de la dire, c'est que, lorsque le, donc, chaque coin, maintenant, il s'avère que maintenant, lorsque deux coins, ils vont se faire face à face, ouais, ceux qui sont côte à côte, l'arranger, ils ont maintenant, d'une part, il y a un verre rempli, à transmettre, en direction du misber, et un verre vide, à renvoyer, en direction de la prochaine Shrita. Dans quelle ordre, il faut procéder, la Michela a insisté, que d'abord, mais qu'à bel et à mêler, d'abord, on prend celui qui est rempli, et puis après, on donne celui qui est vide. c'est lié à une halakha de En Maavirine, à la Mitzvot, quelqu'un qui a une mitzvah dans lui, il est obligé de l'accomplir, même tout de suite. Il y a même dans la halakha, je crois qu'on en avait parlé dans 5 minutes, je ne sais plus à quelle époque, récemment, dans les derniers mois, que, lorsque j'ai deux mitzvot à faire, la première que je rencontre, je dois la faire. Je n'ai pas le droit de reposer la prochaine. Imaginez, le Mishabroir apporte une halakha très particulière. Normalement, on met toujours le Talit, avant de mettre le Tzitzit, pour plusieurs raisons. Juste. Si l'heure de la Tzila, elle arrive, et je dois me préparer maintenant, à mettre la Tzila, pour mettre mes habits, moi, je suis dans une pièce où j'ai mes philines, et mentalité est dans l'autre chambre. Mais figurez-vous que la l'art a stricte, elle m'interdit d'aller chercher un mentalité pour le mettre. Il doit d'abord mettre mes philines, parce que, elle m'a viré dans la mitzvot, c'est une grande règle qu'on rencontre de partout, dans plein de sujets. Tout le principe du Lakhara, du Céder, le plateau du Céder, c'est cachot, c'est en rapport avec le Mavir dans la misote. Les misotes, les premiers risottes que tu veux faire, tu les rencontres tout de suite, donc tu les mets à proximité. Cette notion-là, on va l'encontre, il y a un tasse qui nous parle lorsqu'on prend l'étralote du Shabbat. Après, certains, il faut le soir manger celle du bas, et le matin, celle du tu. La première qu'on ouvre pour faire le... Maintenant, il y a un problème, je prends celle du bas, mais celle du haut les plus proches de toi. Tu as ce qui nous dit, je crois que c'est un tasse, si je ne me trompe pas, de décaler, de la mettre celle du dessous, plus proche de toi, parce que, puisque c'est pas le que tu fais la médiane, de la plus proche de toi, c'est vrai qu'on retrouve en plein de domaines remplis de sang, avec lui, on est en train d'accomplir la mise-en, tu récupères le rempli, d'abord, tu le prends. Après, une fois que tu es fini, tu lui donnes le vide. Et, c'est tout pour aujourd'hui, je vous ai dit, on est plein de noix, là-bas, 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 là-bas.